Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, parfois vous supprimez des messages WhatsApp par erreur et après vous souhaitez récupérer ces messages, mais vous ne savez pas comment le faire. Alors, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois méthodes sans vous aider à récupérer tous les messages WhatsApp supprimés ou perdus sur Android et sur iOS. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour récupérer les messages WhatsApp supprimés, suivis simplement ces états-premières méthodes, on va récupérer les messages WhatsApp supprimés sur Android. Alors, on va récupérer les messages WhatsApp, on utilise Google Drive. Donc, si vous avez réalisé un sauvegarde avant de supprimer le message que vous êtes sur le point de rechercher, vous pouvez récupérer ce message en restant tous les messages que vous avez sauvegardés sur Google Drive. Donc, désinstallez WhatsApp, puis réinstallez-le. Ensuite, tapez votre numéro et après, soit apparaître avec vous cette page, je vais simplement sur « Restorez ». Ensuite, soit apparaître avec vous le message WhatsApp que vous avez supprimé. Pour iOS, vous pouvez utiliser iCloud pour récupérer le message WhatsApp que vous avez supprimé. Alors, si vous avez sauvegardé vos messages WhatsApp sur iCloud, dans ce cas, désinstallez WhatsApp, puis réinstallez-le. Ensuite, sera apparaître avec vous cette page qui vous permet de restaurer les messages WhatsApp sauvegardés. Au cas où vous n'avez pas réussi à récupérer vos messages, soit sur Android ou iOS, dans ce cas, ici, deuxième méthode. Cette méthode fonctionne seulement avec Android. Aussi, cette méthode vous permet de restaurer les messages WhatsApp sans sauvegarde. Et donc, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien du logiciel sera dans la barre de description. Donc, si ça a le site du logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Si ça a l'interface du logiciel, très facile, pas compliqué, le logiciel vous permet de faire plein de choses en un seul endroit. Vous permet de déverrouiller votre smartphone et vous permet aussi de contourner la vérification de compte Google. Également, cette option vous permet de nettoyer le smartphone, etc. Et donc, ce qui est très important pour nous, si cette option de récupération de données, clique sur l'option, ça va être avec vous quatre options. Première, vous permet de récupérer les messages WhatsApp supprimés. Deuxième option, vous permet de récupérer toutes les données de smartphone. Troisième option, vous permet de récupérer les données que l'on n'a pas récupéré par récupération rapide. Et cette option vous permet de récupérer les données supprimées sur les cartes SD. Donc, on va choisir première option. Clique ensuite sur commencer. Connectez maintenant votre smartphone au PC via câble USB, comme ça. Voilà. Maintenant, activez l'option débouillage USB à partir des options de développement. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment activer les options de développement, allez simplement à la barre de description et vous allez trouver la solution. Donc, activez l'option comme ça. Retourne à ce logiciel. Puis, clique sur OK. Voilà. Clique maintenant sur commencer. Ce sera à part d'être avec vous cette page. Donc, vous devez sauvegarder les données de votre WhatsApp avant de commencer la récupération. Alors, ouvrez WhatsApp, appuyez sur ces trois points, choisis ces paramètres, allez ensuite à option discussion, sauvegarder discussion, soit après être avec vous cette page, allez à option sauvegarder dans Google Drive, puis sélectionnez cette option. Et finalement, appuyez sur sauvegarder, tout simplement. Retourne à ce logiciel, puis clique sur Suivant. Immédiatement, le logiciel sera commencé de récupérer tous les messages WhatsApp suprimés. Alors, attendez jusqu'à la récupération soit terminée. Voilà, la récupération a terminé avec ceci. Donc, ça ne va pas être avec vous tous les messages récupérés. Vous avez la possibilité de visualiser les fichiers avant de les récupérer. Une fois que vous avez trouvé le message WhatsApp suprimé, récupérez-le sur votre smartphone ou sur votre PC, tout simplement. On passe maintenant à récupérer les messages WhatsApp suprimés sur iOS. Et pour cela, on va utiliser ce logiciel. Donc, si ça a le site de logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge environ toutes les versions d'iOS, même iOS 17. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, si ça a l'interface de logiciel, très facile, pas compliqué. Ce logiciel vous permet de récupérer toutes les données suprimées depuis la paille iOS, depuis la sauvegarde, depuis iCloud. Et donc, pour récupérer les messages WhatsApp suprimés sur iOS, on va choisir la première option. Connectez ensuite votre iPhone au PC via câble USB, comme ça. Voilà, voilà, l'iPhone est bien connecté. Clique maintenant sur ce flèche. Ça aura apparaître avec cette page. Alors, sélectionnez les données que vous souhaitez récupérer. Moi, je choisirai seulement WhatsApp. Vous pouvez récupérer toutes les données suprimées au perdu. Donc, clique sur OK. Immédiatement, le logiciel sera commencé de faire un analyse pour l'iPhone. Et après, le logiciel sera commencé de récupérer tous les messages WhatsApp suprimés sur iPhone. Alors, attendez jusqu'à la récupération soit terminée. Voilà, la récupération de messages WhatsApp a terminé avec succès. Maintenant, vérifiez les messages. Une fois que vous trouverez le message que vous souhaitez récupérer, sélectionnez-le. Puis, récupérez-le sur votre PC ou sur votre iPhone. C'est génial, n'est-ce pas? Donc, c'est ça les méthodes que vous pouvez utiliser pour récupérer les messages suprimés sur Android et sur iOS. Alors, si vous avez aimé, c'était dit, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada